J'ai toujours aimé la biologie. Quand j'étais petite, pendant que tous les autres voulaient être des pompiers, moi, je voulais être... Quand j'apportais des eaux de poulet à ma mère, elle se mettait à rire, elle ne comprenait pas pourquoi. C'est tout simplement parce que j'ai toujours aimé explorer le monde. Je crois que lorsque les personnes pensent à des produits chimiques, ils ne pensent pas à l'eau. Ils noutent les merveilleuses molécules qui font plein de choses. La plupart des gens comprennent que le pollen va d'une pleure à l'autre et que la descendance tiendra une combinaison des traits, des deux, mais en réalité, nous n'avons pas beaucoup de contrôle sur cela. Ainsi qu'on pouvait croiser des plantes avec d'autres et attendre que les combinaisons fortes de nos plantes pour obtenir finalement la plante que l'on désirait. Et ça, c'est incroyable. Lorsque tu réfléchis là-dessus, les personnes qui se consacrent à l'agriculture pour des raisons purement financières, comme dans le cas du capital de risque, sont ici parce qu'ils aiment cela. Ainsi que le maïs sera peut-être... c'est que les anciennes tomates qu'on achète au marché, c'est un amour qui nous arrive, qui nous prend, qui nous s'empare de nous, éventuellement. Une c'est de notre prochain séminaire de la série catalisatrice du changement, le... Il y aura une interprétation en espagnol, en français. Alors, vous n'avez qu'appuyer sur le bouton concernant la traduction et pour avoir accès à ces traductions. Donc, il y a 12 heures... Sur l'écran, vous pourrez... Je vous donnerai... Je vous donnerai le slide sur l'écran pour pouvoir vous poser toutes les questions que vous auriez à vous poser. Madame Nair aura une conversation avec la docteure Boutner et nous procédons maintenant à l'ouverture officielle de cet événement. Je vous donne la parole. Bonjour à tous. Bon après-midi. Bonsoir à tout le monde. Où que vous vous trouviez? Donc, on veut accroître les numéros. Mais on ne peut pas faire ce qu'on ne le veut pas. Donc, cette intervention... Nous croyons qu'il y a toutes sortes de leadership qui peuvent être exercées. Donc, nous pouvons voir... Notre interprète... Notre invité aujourd'hui est Anastasia Boutner qui a travaillé au Brut de la Commission des Écrites nationales sur les biographies émergentes. Elle a 20 ans d'expérience dans l'armée américaine au niveau fédéral en matière de politique et de communication scientifique, notamment dans les domaines de la réglementation, des biotechnologies, de la gestion des risques et de la santé publique. Anastasia Boutner est titulaire d'un docteur en génétique avec les mineurs en agriculture durable de l'Université d'État de Léawaj. Après sa présentation, elle nous parlera... Elle s'entraînera avec Soudanais, scientifique principale et généticienne moléculaire du maïs. Au cours de... Madame Nair a participé à plusieurs projets phares du CIMIT visant à l'utilisation stratégique de nouveaux outils et stratégies pour le développement de variétés de maïs inutiles et résistantes au climat. Elle a joué un rôle déterminant dans les actes. Je suis cécie que cette rencontre sera très intéressante pour nous tous. Donc, c'est entre les catalysatrices du changement. Je vous donne la parole. Bonjour à tous. Comme vous l'avez dit, je suis très contente d'être aujourd'hui parmi vous. Merci. Donc, je voudrais commencer par vous dire bien sûr que je suis très... Je me sens... C'est un honneur pour moi d'être aujourd'hui parmi vous et cette histoire, mon histoire, et je l'espère, aura une influence sur d'autres femmes. Et je voudrais vous parler d'abord... Vous dire d'abord qu'il n'y a pas de problème si vous ne savez pas et si vous n'avez pas toutes les réponses aux questions qui nous sont posées. Donc, il faut chercher les personnes qui auraient la même passion que nous et qui nous permettront de travailler et de croître ensemble. Donc, on m'a demandé de raconter mon histoire. Comment suis-je devenue catalysatrice du changement? Lorsque j'étais enfant, j'ai toujours aimé la science. J'adorais raconter à ma famille et à mes amis tout ce que je trouvais dans mes explorations de la nature. Et de cette façon, voilà comment... C'est de là que ma carrière a commencé à germer. Et chaque fois que j'en ai l'opportunité de repasser, d'aller au jardin, d'aller à la campagne, regarder les plantes, et je suis toujours très curieuse de voir tout ce qu'il y a, toutes les merveilles de la nature. Depuis que j'étais enfant, une de mes souvenirs est ma grand-mère qui me menait à la bibliothèque pour voir tous les livres qui allaient me permettre d'apprendre, d'en savoir plus long en matière scientifique. Et ceci était toujours très important pour moi. Donc, au fur et à mesure que je grandisais au cours secondaire et en propédéthique, il y a un livre qui était très important pour moi et qui est de Millennial Project, le projet du millénaire. C'est-à-dire comment la biologie a aidé aux personnes à voir tout ce qui nous entoure et tout ce qui nous entoure et pour comprendre le pouvoir de la biotechnologie, pour atteindre les buts que se pose la société d'une façon durable. Ceci a une influence énorme sur moi. De telle façon que j'ai commencé à parler de tout cela à mes amis, sur tous ces concepts, sur toutes ces idées. et je croyais que je pouvais les mettre en pratique dans ma carrière. Donc, que devais-je faire pour arriver où je me trouvais en ce moment-là? Donc, ce matin, au cours en propédéthique, les assesseurs et les conseillères m'ont aidé énormément. Donc, toutefois, je n'avais jamais pas l'expérience suffisante pour me lancer dans une carrière scientifique. Donc, j'ai demandé, j'ai fait mon solide demande d'admission à même MIT aux États-Unis. C'était merveilleux pour moi, mais je n'avais aucune idée de comment accesser l'assistance financière dont j'avais besoin pour entrer à cette université. et il n'a donc pas été possible de le faire. J'ai dû aller à une autre institution, mais j'avais envie d'arrêter d'étudier parce qu'après la prépédéthique et l'université, tout se représentait un défi pour moi. J'ai dû apprendre comment apprendre plus de choses. Et donc, il y avait des moments où je n'étais pas vraiment certaine de quoi faire sur ce point. J'avais un avis qu'un ami très proche qui a dû entrer à l'université. C'était à l'époque où l'armée déployait des activités en temps de paix. alors je me suis demandé ce que l'armée pouvait faire pour moi. Donc, alors je me suis inscrite à la réserve de l'université et de l'armée. Et l'on m'a offert deux emplois, conductrice assistante et aussi dans le domaine médical. J'étais très intéressante d'être insistant des chapelets parce que ceci me signifiait que j'allais être aidé les gens. Donc, la question de la prévention médicale, ceci me permettrait de travailler dans le domaine de la science. Et tout cela m'a attiré énormément. Donc, j'ai eu une formation très intense. Donc, j'ai appris l'étymologie, l'étymologie médicale, sécurité environnementale, inocuité alimentaire, sécurité environnementale. bien des points que nous avons mis en pratique lorsque j'ai pris part à mon exercice à l'étranger en Corée du Sud et j'étais dans le domaine de la médecine en aidant ou en mettant les médecins, les soldats à l'abri de maladies transmises par l'eau. Donc, cette occasion m'a permis de mieux comprendre toutes ces choses. Lorsque j'étais là-bas en stage, je couvrais une période à l'étranger. Une progression m'a été offerte. Un sergent m'a dit qu'en tant que femme à l'armée, je n'allais pas vraiment avancer beaucoup, même si j'avais intégré à de nouvelles procédures et même si j'avais rempli toutes leurs conditions. Ceci était quelque chose, une très forte épreuve pour moi. Ils m'aient dit « Tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire ceci. » Alors, finalement, je rentrais à l'école de leadership militaire et ceci était avant tout pour démontrer que j'allais voir des grandes... j'allais parvenir à de grandes choses dans ma formation et je l'ai fait malgré... Je fais cela malgré les protestations du sergent en question. Donc, j'ai surmonté les doutes sur ma propre personne et donc, ceci m'a encouragée pour travailler plus fort encore. Ensuite, j'ai décidé de retourner à l'université et pour faire la formation que j'ai reçue non seulement en matière de science mais aussi j'ai appris à croire en moi-même la discipline qui sont apprises à lui dans l'armée. Voilà ce qui m'a permis de terminer mon cours de licence lorsque j'avais conclu mon service dans l'armée et je me suis à demander je ne suis pas certaine de vouloir me consacrer à la science mais il n'y avait pas de modèle à suivre qui me montrait la voie correcte à suivre dans cette direction. Donc, il y a deux femmes scientifiques à l'université du Maryland qui ont vu chez moi une certaine promesse et m'ont dit tu dois faire ta demande pour faire ta maîtrise et tu es capable tu pourras le faire et si ce n'est pas grâce à leur intervention et leur représentation je ne sais pas où je me trouverais aujourd'hui et je pense au point où il y a lorsqu'il je vois des personnes qui ne savent pas quoi faire je leur dis vous n'avez pas forcément le faire toutes ces choses toutes seules vous devrez rechercher un leadership pour transmettre votre passion d'arriver plus loin et voilà comment j'ai commencé à croître j'ai commencé à prendre confiance parce que c'est alors que j'ai appris que je pouvais faire quelque chose de différent et je considérais l'université d'Iowa je voulais étudier la physiogénétique mais mon époux voulait et prétendait également étudier quelque chose dans cette ligne donc j'ai commencé à étudier sur la culture du maïs c'est quelque chose qui m'a rempli d'émotions ce qui m'émotionne beaucoup lorsque je parlais du maïs c'est qu'une plante à tel point surprenante avec une plasticité incroyable donc c'est une espèce qui peut être améliorée et qui permettrait de produire des composantes chimiques qui seront transformées en aliments et bien d'autres choses et là quelque chose de fantastique donc lorsque je me trouvais en train de faire de suivre ma maîtrise et j'ai passé au doctorat pour développer pour les traits spéciaux des caractrices particulières du maïs je me demandais de quelle façon ce maïs pourrait-il être d'utilité pour les gens comment pourrions-nous l'amener sur le marché pour pouvoir aider les gens qui souffrent d'anémie de déficit d'insuffisance en fer donc je me suis rendu compte que ce n'est pas être simple parce qu'il n'est pas sûr que ces graines parviennent aux gens à ceux qui en avaient le plus besoin donc j'ai commencé à faire la recherche sur ce point et j'ai tenté d'apprendre le plus que j'ai pris sur les politiques quel était l'environnement de réglementation aux États-Unis les routes de la conversation comment pourrions-nous travailler dans cette direction donc j'ai commencé une perspective plus ample j'ai voulu apprendre sur l'éthique la biotechnologie la durabilité et la perspective globale quoi mondiale donc j'ai rentré en contact avec un groupe d'étudiants qui est en train de développer en train d'apprendre en matière d'agriculture durable et c'est alors que j'ai commencé à m'impliquer et nous avons nous avons le groupe non je parle de groupe de biologie et on m'a fait cadeau d'une petite poupée qui représentait un épidémet donc c'est avec cela que j'ai tenté d'inviter les gens leur faire partager leur faire connaître à quel point la biotechnologie est quelque chose de formidable ainsi j'ai appris comment écrire écrire la narrative la narration de cette histoire de la biotechnologie et ceci m'a été d'une grande utilité parce que ça m'a aidé à lancer mon lancement dans la carrière qui est la mienne et donc en poursuivant ce doctorat je me suis réunie à ce groupe de licenciés dans les matières de l'essai au sein du gouvernement je me suis désire la communication scientifique et finalement j'ai fini j'ai abouti au département d'agriculture des États-Unis j'ai entré comme inspectrice en matière de biotechnologie et j'ai fini à comment sont réglementées les cultures qui ont été adoptées par la biotechnologie et qu'en tant que régulatrice on n'a pas tant d'influence sur les nouveaux procédures de réglementation ainsi que j'ai occupé divers postes au département d'agriculture aux États-Unis donc j'ai appris en matière de biotechnologie les différentes directions aux services agricoles à l'étranger et j'ai eu une vision de premier ordre dans le commerce pour connaître la réglementation en vigueur aux États-Unis son interaction avec la réglementation d'autres pays et je me suis rendu compte que il nous faut un système harmonisé pour que les ressources technologiques d'un pays puissent être utilisées par des agriculteurs d'autres produits donc j'ai aussi travaillé pour le département de biotechnologie donc j'ai obtenu ici une perspective plus ample même parce que il y avait certaines limitations quant à ce que nous pouvions faire en termes de réglementation et qui étaient à peine en train d'être développées au département de l'agriculture et tout devait être autorisé par le Congrès et en tant qu'exécutive je n'avais aucune influence directe en ce sens donc je me suis demandé qu'est-ce que ça signifierait pour moi qu'est-ce qui pourrait m'aider à améliorer un impact avoir un impact plus positif je participais alors ensuite à une conférence où je tentais d'obtenir une vision plus ample pour pouvoir me servir du pouvoir de la biologie pour atteindre des bénéfices financiers il y avait quelqu'un dans mon bureau en biotechnologie et j'ai cru que j'allais peut-être trouver par là la voie pour pouvoir exercer plus d'influence ce n'est pas que je cherche un poste en particulier que j'étais là non et c'était là un poste de suppléante au congrès des Etats-Unis donc ceci a peu d'importance pour moi pour te rencontrer toute ma trajectoire dans toute mon expérience je n'ai jamais vu de trajectoire toute claire il faut le dire donc j'ai toujours pris des décisions au fur et à mesure j'ai eu une voie définie mais je recherchais tout simplement dans quel domaine je pouvais avoir une influence positive et j'ai connu un grand nombre de personnes qui partageaient cette passion pour la communication scientifique les groupes de femmes les groupes où l'espace des politiques scientifiques il y avait un espace où la biotechnologie de l'agriculture pourrait avancer voilà donc je réfléchis que c'est bien si tu n'aimes pas les réponses que tu obtiens si tu n'as pas une ligne claire à suivre peu importe il est important d'avoir cette étendre la perspective et retrouver de rencontrer d'autres personnes qui partagent cette passion voilà comment j'ai procédé et voilà mon histoire donc merci de votre ce qui m'a semblé si intéressant de nous avoir pour connaître votre histoire grâce à vous bonjour à tous je suis soudanaire je suis scientifique membre du groupe des femmes en sciences de l'agricole de Sumit et ceci et au cours de cette semaine la participation des femmes et des fillettes en matière scientifique notre passion et la science dans la science nous nous souhaitons encourager des technologies pour améliorer la technologie alimentaire et la nutrition à l'échelle mondiale nous avons un engagement social vis-à-vis la colonisation de la science pour inclure des questions si controversées controversées telles que la sécurité alimentaire par exemple en tant que en recherche comment avez-vous développé cette passion pour vous communiquer pour faire communiquer à la société et la perspective de gens comment avez-vous découvert cette quelle bonne question que vous venez de me poser ce nous ramène à une époque où il nous fallait effectuer des infections en matière de santé dans tout genre d'installation et lorsque nous identifions un projet qui pouvait être susceptible de représenter un risque en matière d'inocuité nous devions communiquer la convénience de fermer ces installations en attendant de trouver une solution donc je me suis trouvée j'ai dû communiquer mes recherches mes découvertes mes observations scientifiques ceci est donc la clé il faut avoir de l'émotion pour examiner plus en profondeur certaines questions pour découvrir des méthodes à des personnes leur faire connaître à des personnes qui ne sont pour ceux qui ne sont pas des scientifiques tout ceci n'est pas si intéressant donc il faut trouver la façon de leur transmettre de leur faire connaître l'importance de cette activité et voilà ce que j'ai observé tout le temps que je travaillais en politique scientifique et vous avez quels sont les points dont vous parleriez aux organisations scientifiques en ce qui concerne les OMG et la technologie et il y a des personnes qui se sont consacrées déjà à cette activité depuis assez longtemps et je crois que rien n'est nouveau ni unique mais finalement je crois que tout se fonde sur la confiance en tant que scientifique nous avons une jouissance de la confiance de la société mais je crois que c'est quelque chose que nous devons gagner il ne s'agit pas de dire ah je possède un doctorat non ça ne suffit pas il faut avoir l'expérience pour supporter toutes mes affirmations lorsque je parle à différentes personnes en matière de sciences je tente de communiquer à un niveau personnel la durabilité m'intéresse beaucoup pas parce que c'est quelque chose que j'ai appris côté académique mais tout simplement parce que j'ai une fille et pour moi il est important que le monde devienne un monde sécuritaire et qu'il y a un meilleur environnement pour elle donc voilà une opinion qu'un grand nombre de personnes partagent donc il y a de l'émotion à transmettre là donc je crois que c'est là où il pourrait être un peu plus compliqué lorsque nous avons travaillant dans une en matière scientifique et nous tentons de communiquer cela à une communauté conformée il y a confiance mais si nous voulons faire ceci en ligne il y a d'autres défis à relever parce que nous n'avons pas qui nous écoute à un moment donné il faut tenir compte de tous ces points où l'on pourrait avoir les opportunités de connexion qui nous sont offertes par exemple j'aime beaucoup cette petite poupée qui représente un épi de blé pour faire communiquer c'est un peu c'est un peu saut si vous voulez mais lorsque nous arrivons à une conférence ou à une manifestation et que quelqu'un me dit est-ce que je pourrais me faire prendre une photo avec vous alors je tente de communiquer cette émotion qui devrait faire partie de la communication scientifique donc cette connexion personnelle avec les gens est quelque chose de très important pour vous n'est-ce pas je ne sais pas je veux que la docteure nous est en train de nous dire s'il y a quelque chose qui s'est passé avec la connexion de la docteure Nair on ne l'entend plus enfin de toute façon nous avons des citons qui nous ont été posés en attendant que la docteure Naïk puisse se reconnecter les questions qui nous ont posées sont liées plutôt à comment trouvez-vous cette inspiration où trouvez-vous cette inspiration qu'est-ce qui vous fait ressentir la plus grande émotion dans votre travail actuel je dois vous dire que le travail au bureau où je travaille maintenant l'équipe avec laquelle je travaille est une source de grande émotion scientifique non seulement scientifique mais aussi des personnes qui travaillent en matière de politique ou militaire ceci c'est très intéressant lorsque nous partageons nos perspectives en un certain sens plus ample et je m'émerveille toujours du pouvoir de la biologie avec il y a un potentiel tel là-bas que ça me remplit d'émotion savoir quelque chose savoir rechercher la maçon de faire que ceci devienne plus accessible à tous apparemment excusez-moi notre équipe de combinaison pourrez-vous ouvrir le microphone de la docteure Marie à un moment s'il vous plaît voilà parfait voilà excusez-moi est-ce qu'on m'entend oui oui nous l'entendons bon ceci se produit toujours alors que je regarde des réunions importantes ne vous inquiétez pas c'est la vie il nous faut nous adapter je regrette j'ai perdu des choses qui ont été dites et qui ont été qui étaient certainement très importantes si vous me permettez de poursuivre cette conversation ce que je voulais dire ici après en lisant sur votre profil professionnel votre trajectoire que la bonne partie de votre travail est de ça même pour faire renverser les mythes qui existent dans le monde scientifique je crois que nous sommes entrés nous vivons une époque où la science doit être modifiée pour se libérer de ces biaisages qui sont les siens je dois vous dire que quelqu'un vous dit je dois vous dire que les femmes impliquées en Simon ont travaillé beaucoup autour des comparables nous sommes scientifiques et communicatrices en matière de science et nous avons des enfants voilà un point commun lorsque tu es enceinte lorsque tu es un bébé il y a tant d'informations qui ne sont que des piézages des gens qui ont plein de choses à dire et qui ne font peur c'est tout ceci terriblement intimidant même lorsque je suis ici en tant que scientifique je lis une communication scientifique et je tente de vérifier ce que je lis c'est alors là que je suis je crains tous ces biaisages indépendamment on fait nos propres recherches pour tenter de pour communiquer nos nouveaux apprentissages pour renseigner d'autres femmes pour qu'elles se sentent plus à l'aise concernant la grossesse l'enfantement comment donner alimenter les enfants les biberons etc. et Nina nous trouvons nous nous rend compte qu'un groupe est plus fort qu'une personne isolément donc voilà une bonne réflexion féconde particulièrement en tant que généticienne moléculaire je me suis rendu compte que la représentation des femmes dans ces domaines est comparativement meilleure que dans d'autres domaines en sciences de la vie donc est-ce crois-tu qu'il y a une représentation proportionnelle plus grande dans ce domaine de la biotechnologie des femmes ou est-ce que vous voyez une différence très bonne question je crois que au fur et au long de ma tout au long de ma carrière l'équilibre entre hommes et femmes dans des postes de leadership a amélioré effectivement lorsque je me suis unie à la USDA et l'USA il me semblait qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans les bureaux où je me trouvais mais au fur et à mesure que j'avançais dans ma carrière je me suis aperçu qu'un grand nombre d'autres femmes ont atteint ces postes de leadership ainsi que l'équilibre s'est inverti et il y a un grand nombre de bureaux où la plupart des leaders sont des femmes et donc et ceci je trouve cela merveilleux nous avons encore beaucoup à faire bien sûr et comme vous le disiez tout dépend du domaine parce que nous n'arrivons pas encore à cet équilibre mais dans le domaine des politiques scientifiques nous allons assez bien et je crois que nous invitons nous encourageons à des femmes plus jeunes pour qu'elles forment la nouvelle génération de femmes scientifiques je crois que il y a eu des résistances contre l'accroissement du leadership féminin mais ceci n'est pas comme ça partout il y a certains pays seulement dans certains pays où nous travaillons qu'il pourrait tient-on des mesures positives pour renverser les stéréotypes et les biaisages inconscients que les personnes abritent je crois qu'il faudrait commencer avec les toutes petites ma fille à moi en tant que modèle et mon devoir est vers l'armée mon obligation est de faire en sorte que le nombre de femmes puissent être servir de modèle mais ce sont des modèles que je n'ai pas eu j'ai une famille un cercle familial assez positif dans cette direction mais je n'ai pas eu ce genre de modèle donc il faudrait donner une plus grande visibilité pour que quelqu'un comme toi fasse en sorte que les femmes scientifiques puissent devenir occuper le leadership dans la représentation de genre peu importe où l'on se trouve je crois que c'est là que c'est par là que nous devrions toutes commencer très bien et comme vous le savez presque toutes les études de genre en matière de science se réfèrent à l'équilibre de la vie familiale et le travail et voilà les dilemmes que les femmes scientifiques rencontrent et le prétexte qu'elles ont pour s'abstenir d'exercer un leadership dans ce domaine quel conseil donneriez-vous aux femmes scientifiques qui souhaiteraient grandir dans cette direction et comment comment les aiseriez-vous à quelqu'un à une quelqu'un au début de sa carrière qui aurait l'ambition d'abriter l'ambition de grandir et d'avancer vers ces postes de leadership pour aspirer toutes celles qui aspiraient à atteindre ces hauteurs donc je crois que le trajectoire chacun a des parcours différents bien sûr mais j'ai des amis des collègues qui ont eu des enfants au début au tout début de leur carrière et qui ont pris qui ont fait une pause et ensuite sont revenus vers nous en souhaitant devenir des leaders et d'autres ont repris plus tard leur carrière donc au côté personnel j'ai décidé d'avoir des enfants plus tard dans ma carrière et je crois que j'avais déjà avancé dans cette direction ce qui m'a permis ce qui a fait qu'il était plus facile pour moi de revenir dans ce domaine et lorsque j'ai vu d'autres qui prenaient se réintégrer avec un plus grand nombre d'années et ils sont entrés en interaction avec des jeunes qui acceptent des salaires un peu plus bas alors la concurrence devient alors plus dure il est possible de remettre à plus tard avoir des enfants c'est alors qu'il est possible de concurrencer au même niveau avec d'autres personnes parce que là je veux vous dire que je suis très reconnaissante de considérer ma trajectoire professionnelle j'ai cessé de travailler pendant à peu près un an lorsque ma petite fille était à la maternelle et ceci est important pour moi et pour ma famille il était très important de m'occuper d'elle à ce moment-là alors je me demandais comment seront les choses maintenant que je retournerai au travail qu'est-ce qui se passera parce que la façon dont le gouvernement aux États-Unis embauche les personnes je crois que ceci grâce à ces politiques d'embauche aux États-Unis il m'était possible de faire c'est pas tout le monde qui peut faire ça non surtout lorsqu'il y a des influences culturelles ceci pose des problèmes différents et croyez-vous que moi mon parcours était assez comparable au vôtre j'ai une fille et j'ai pris un certain temps pour m'occuper d'elle et les personnes qui ont le plus apprécié ce que je pouvais faire se sont manifestées me l'ont fait savoir lorsque je suis retournée au travail voilà en fait ce qui m'a aidée parce que dans cette décision dans la décision que j'ai prise de prendre un temps pour le consacrer à ma famille sans que ceci affecte sur mesure mon travail j'ai probablement eu de la chance bien de la chance de pouvoir revenir au point où je me trouvais précédemment donc ici en Inde le département des sciences et technologies a des schémas pour les femmes qui souhaitent avoir poursuivre poursuivre cette carrière professionnelle donc je crois que ceci des décisions d'ordre politique très importantes qui pourraient aider aux femmes aux jeunes femmes à s'embarquer et pour pouvoir s'occuper de leurs devoirs familiers et professionnels en même temps quelle sorte de soutien avez-vous quelles activités que tu veux pour ne pas perdre votre courage quels sont vos hobbies qu'est-ce que vous faites pour être toujours dans la meilleure attitude d'inspiration quoi c'est difficile parce que tout simplement aussi lorsque sinon surtout si l'on dépose de quelques heures à la semaine pour faire quelque chose qui ne soit pas le travail et toutes les questions de la maison les soins ménagers la bonne part de mes temps de loisirs je le passe avec ma fille et il me fait plaisir de voir que toute petite personne est adorable et j'adore le temps que je passe avec elle nous avons des aventures à peu près une promenade une visite au musée et ceci nous maintient en activité en déployant des activités qui nous semblent intéressantes aux deux je crois que les filles sont notre famille ça je dois vous dire quelque chose qui est très important il est très important de sortir parce que je travaille dans un bureau je ne suis pas à l'air libre à la campagne pour me consacrer à l'immigration du maïs donc je tâche d'avoir des activités en plein air connaître les arbres me promener je crois que c'est quelque chose fondamental pour ma santé personnelle mentale vous qu'est-ce que vous faites vous dans cette direction moi dans mes temps libres je dois vous dire les fins de semaine par exemple faire le nettoyage de toute la maison il faut le dire tant pis et bien sûr passer les temps nécessaires avec ma femme avec mon mari avec ma fille et regarder des podcasts j'adore les podcasts je préfère écouter que parler je le fais de façon diligente voilà pourquoi voilà ce qui me plaît le plus donc je dois dire que quelque chose que nous avons commencé à faire tout récemment il y avait 18 ans que je ne prends pas de vacances mais au cours des deux dernières années mon époux et moi nous avons décidé qu'il nous fallait améliorer ces périodes et mieux administrer ces périodes de repos là nous avons fait des plans pour nos prochaines vacances et c'est quelque chose qui va nous permettre de nous détendre un peu bien sûr et pensant toute votre carrière scientifique pouvez-vous nous parler des réussites les plus importantes qui vous a fourni donner les plus grandes satisfactions ah très bonne question je crois que lorsque lorsque je lorsque j'étais l'agence de réglementation aux États-Unis nous recherchions la façon de réglementer la biotechnologie pensant aux caractéristiques propres des plantes et non seulement en temps et pas vraiment comment y parvenir c'est là que j'ai pu développer ce modèle et la réussite dont je suis le plus satisfaite et ceci était à l'issue d'un travail déployé dans une équipe des équipes de personnes qui travaillaient dans diverses composantes qu'on partageait des idées nous avons tous travaillé sur ce produit final cette expérience de travailler avec les gens en poursuivant un but commun a quelque chose de très satisfaisant pour moi je crois que le temps nous presse ceci est une conversation très intéressante d'Anastasia et je crois que nous devons faire une pause en ce moment parce qu'il nous faudra passer aux questions qui nous sont posées merci de nous faire nous avoir fait connaître ton histoire et ton parcours de vie donc encore une fois merci nous apprécions énormément la coparticipation d'Anastasia et d'Ossuda pour une conversation qui nous semble intéressante nous avons nous passerons maintenant à la séance des questions et de réponses vous pouvez lever la main ou poser votre question sur la boîte de clavardage ou par Slido sur Slido la première question est la suivante considérez la question sur laquelle vous vous consacrez est probable et vous avez dû faire face à plusieurs agressions comment faites-vous face à ce genre de situation très bonne question au fur et à mesure que je m'impliquais dans des politiques de gouvernement je me consacrais à m'occuper d'un espace public en tant que communicatrice scientifique sur des blogs où il y avait des conversations et bien oui il faut dire qu'il y avait parfois eu des occasions où les agressions étaient terribles donc j'ai tenté de les ignorer mais c'est mieux que je pouvais le faire il y avait parfois des personnes qui me faisaient des questions authentiques et des préoccupations véritables auxquelles je répondais mais il y avait des gens qui avaient des mauvaises intentions là il faut le dire donc quel conseil donneriez-vous aux superviseurs aux femmes superviseurs qui ont des jeunes scientifiques sous leur responsabilité parce qu'il peut y avoir des différences en termes de génération pour ce qui est de la compréhension et des approches adoptées comment alimenter les nouvelles générations de femmes scientifiques ce qui est important est de leur donner des opportunités soit par le baisse d'une conversation ou si l'on travaille sur un document en particulier ce genre d'activité et il y a quelqu'un qui croit qu'il est en mesure de le faire ou qui est presque en mesure de le faire leur donner cette opportunité leur fournir cette opportunité je crois que c'est quelque chose de très gratifiant de voir de donner une conversation et de pouvoir dire à quelqu'un je crois que tu pouvais faire ce lit ou faire cela si tu veux si tu veux pratiquer je t'aiderai à le faire et c'est quelque chose d'encourageant de voir notre système il y a une autre question sur le chat de Zoom et l'on dit quels sont les obstacles que vous rencontrez dans le domaine de travail d'autres domaines professionnels et comment faites-vous face à ces défis j'ai déjà parlé de ne pas avoir eu un modèle professionnel particulier qui m'eût indiqué exactement dans quelle direction aller ceci était un obstacle il aurait été plus facile pour moi s'il y avait eu des femmes scientifiques qui étaient en mesure de m'orienter au début de ma carrière mais elle a surmonté un obstacle à maintenir mon intérêt et continuer à poursuivre ma passion pour le pouvoir que peut voir la biologie de retrouver ces modèles qui m'accompagneraient à poursuivre ce but une question assez semblable où l'on dit pensons considérant votre propre carrière et votre parcours professionnel il y a quelque chose qui vous semblerait il y a-t-il quelque chose que vous feriez vous auriez dû faire différemment ou qu'attendez-vous à futur je ne sais pas si je voudrais faire quelque chose différemment surtout même lorsque j'ai abandonné l'université pour la première fois j'ai pensé que je me suis demandé si je n'aurais pas dû étudier un peu plus peut-être si je n'étais pas allée travailler dans l'armée mais là quelqu'un m'a demandé quel conseil donner à futur et bien voilà oui quelles seraient vos attentes à futur ah bon voilà mes attentes à futur je ne sais pas encore mais je crois que ma prochaine le prochain poste que je prie peut-être je ne sais pas si ça existe s'il n'existe parce que ça me fait un peu peur mais c'est quand même une source de grandes émotions nous avons une autre question ici que pouvez-vous faire ou mieux faire au point de côté organisationnel pour aider aux femmes il y a des organisations qui permettent de faire cela je travaille pour le gouvernement des États-Unis et peut-être n'y a-t-il pas de politique établie pour encourager qui encourage embaucher des femmes il y a certaines politiques en vigueur qui sont pour tenter d'embaucher une façon un peu moins biaisée considérer mesurer les personnes à un même niveau considérant leur parcours de vie et leur CV mais il faudrait quand même travailler plus fort dans cette direction pour encourager les femmes jeunes pour qu'elles connaissent les choix qui leur sont offerts parce que tout est différent pour la chale de l'agriculture ou la science parce qu'ils ne savent pas quelles sont les options disponibles dans leur carrière disponible donc il est difficile de se fixer des buts dans cette direction je crois que le gouvernement des États-Unis pourrait améliorer en ce sens pour tenter de rencontrer des domaines un terrain égal pour toutes et pour toutes donc concernant la COVID croyez-vous que la COVID a eu un effet sur les femmes dans leur site de travail je suis certaine que ceci dépend évidemment de chacune en général ce que je peux vous dire c'est que ceci a encouragé le fait que maintenant nous avons toute cette flétiquabilité en termes de travail nous pouvons travailler depuis la maison même lorsque les personnes sont malades lorsqu'elles auront un rhume et donc c'est l'attitude c'est une attitude positive où l'on nous dit fais attention tente d'améliorer rapidement ceci a reçu un changement qui a été un plus grand bénéfice pour les femmes qui traditionnellement doivent rester à la maison parce qu'ils ont un enfant malade à la maison par exemple il y a maintenant une plus grande flexibilité en matière de travail côté personnel je suis j'ai tiré avantage de cette situation parce que les heures de travail en fait de mon époux il est plus flexible que les miens donc il est devenu professeur à la maison donc nous avons alterné pour nos rôles auprès de nos enfants je n'avais pas la moindre flexibilité pour faire les déployés les activités familiales donc j'espère qu'à mesure que nous avancerons vers ce retour au travail il y a un bon grand nombre de travail qui travaillent toujours depuis la maison le gouvernement fédéral fait tâche de faire en mesure que tout le monde retourne au bureau j'espère que nous ne perdrons pas cette flexibilité en matière de travail ceci est important pour moi d'être au bureau de voir mes collègues et tout cela mais j'espère quand même ne pas perdre la flexibilité et que les personnes puissent fournir à leur famille les soins nécessaires donc vous avez eu l'opportunité de travailler avec des femmes du monde entier qu'avez-vous appris de vos collègues femmes dans d'autres pays oui bien sûr je crois que quelque chose qui m'a semblé très intéressant c'est que il fait plus jour de savoir que peu importe où l'on se trouve peu importe les différences culturelles ou politiques finalement nous avons presque tous toutes les mêmes défis à relever nous pouvons nous encourager mutuellement peu importe où nous trouvions je dois vous dire que les femmes que j'ai eu le plaisir de connaître sur différents scénarios et internationaux comment vous expliquez ce sont ce sont ce sont ils représentent un phare qui nous éclaire notre passion pour la biologie et la biotechnologie les questions qui nous sont une source d'inspiration pour nous toutes ceci est quelque chose de très encourageant et je sais qu'ensemble nous pourrons obtenir de grandes choses le travail en équipe est très importante ici on vous dit il y a des choses que consciemment il y a-t-il des choses que que vous ayez fait consciemment pour soutenir les femmes scientifiques tout près de vous celles qui vous entourent immédiatement oui bien sûr il y a d'une façon dans un certain point ici c'est comme soutenir les changements de politique ou soutenir quelqu'un qui avait une question à soutenir au bureau alors là je suis là pour les aider mais je vais vous parler d'une anecdote que au bureau nous étions en train de décider si à notre nombre nous devions inscrire licencié sur nos cartes d'affaires par exemple donc ceci pour moi c'était quelque chose d'évident il fallait le faire parce qu'en tant que scientifique nous avions étudié nous avions gagné ce droit et ce titre c'était quelque chose qu'il nous fallait faire en pensant aux femmes que nous devions faire les hommes aussi qu'il y avait un doctorat mais quelqu'un me dit il n'est pas si important de croire que nous sommes prétentieuses enfin enfin alors je dis oui je crois qu'il nous faut mettre notre titularité PHD pour que l'on connaisse cette différence lorsque j'assiste à des réunions je tiens à m'assurer que tout est l'opportunité de prendre la parole ceci est fondamental non seulement pour les femmes mais aussi pour celles qui ont différents styles d'apprentissage différents modes de s'adresser à d'autres il faut donner à chacune son espace donc c'est quelque chose que je tente toujours de faire je n'y parviens pas toujours mais il est quand même important de chacun dispose de son espace de communication merci Anastasia de cette fernouilleuse conversation nous sommes sur le point de conclure notre intervention et nous vous remercions de nous avoir fait connaître d'une expérience professionnelle et personnelle merci encore une fois de nous avoir consacré ce temps je suis très honorée d'avoir été très fière d'avoir été invité pour parler de toutes ces choses avec vous et pour avoir communiqué ton inspiration je remercie de l'inspiration que tu nous as fournie et nous remercions également tout notre public de nous être connectés aujourd'hui et nous vous invitons au prochain cémitaire catalysatrice pour le changement le 27 février prochain merci pendant plus de deux décennies nous avons partagé des perspectives globales les voix ont été amplifiées et des solutions ont été encouragées en présent de 2009 j'étais au salon Benjamin Prince du département d'état aux États-Unis lorsque la secrétaire d'État Hillary Clinton a révélé les principes qui donnent réforme à l'initiative d'Obama avec les années cette annonce a été encouragée par différents secrétaires d'État donc c'était cette année en 2009 lorsque Bill Gates de notre dialogue lorsque Bill Gates a la santé son initiative globale pour conclure pour abattre la pauvreté un mois après juste un mois après le décès du docteur Burlow plus de 1300 scientifiques académiciens étudiants et combattants pour la sécurité se sont réunis avec un abus avec un propos à embrasser et remplir le mandat du fondateur du premier mondial de l'alimentation le docteur Burlow l'alimentation est un droit moral de tous ceux qui sont nés dans ce monde merci réussir votre prochain séminaire catalysatrice du changement le 27 février prochain l'alimentation de l'alimentation de l'alimentation Sous-titrage FR ?